Cette nuit-là... Il n'a pas l'air de vouloir se réveiller ce Capitaine Onima. Ce n'est pas étonnant. Avoir été l'otage de cette créature n'est pas un sort très enviable. Certes, mais il faut que nous l'interrogeons au sujet de la clé supraluminique. Oui, et comme ça, nous devrions pouvoir rentrer sur Copai, peut-être. En tout cas, nous avons bien mérité une petite pause après tous ses efforts, non ? C'est bien vrai. Et puis demain, il sera sans doute réveillé. Allons donc nous reposer. Je l'ai décidé. C'est lui le Capitaine, c'est vrai. Alors, le lendemain matin. D'accord, le lendemain matin. Le jeu bug un petit peu, là, il charge, je pense, à mon avis. Ah, Louis s'enfuit. Enfin, Louis, fake Olimar explose carrément. C'était quoi ce bruit ? J'avais complètement oublié qu'il explosait. Pourquoi on s'est posé ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on dormait ? C'est terrible ! Monsieur Olimar a disparu ! Et votre petit canard aussi, Capitaine. Cule ! Il y a beaucoup plus grave. Il s'enfuit en emportant toutes nos provisions avec lui. Satané goinfro... Au côté, il tient. Rattrapons-le, et vite ! Et, bonjour tout le monde ! C'est Reggie pour cet épisode de... Je crois que le chiffre, en fait... Ouais, je crois que le chiffre n'est même pas apparu, d'ailleurs. Épisode 20. Oui, c'est ça, épisode 20, jour 20. Euh... La voie est ouverte ! Mais je... Je ne me souvenais pas du tout. Enfin, si, je savais qu'il devait passer par là, il devait l'exploser, mais... Je pensais qu'il y avait une raison un peu plus logique que ça. Qu'est-ce que ça peut être ? Il y a quelque chose de pas très intéressant, Britannique. Bon, allez, si. On va les libérer, tiens. J'envoie toujours les mauvais. Hop là ! C'est mieux. Ah, quelque chose de pas très intéressant, Brigitte. Mais on est obligé de le faire. Question d'histoire de jeu. Ah, les Pikmin tentent, attendu. Wouhou ! La joie ! Vive ces Pikmin ! J'ai presque envie de passer leur cinématique, tellement je les aime. Euh... Non ! Alph, ce... Quel traître ! Quel traître ! Je voulais pas les libérer ! Pourquoi t'as vu ça ? L'oignon dans l'eau a donné naissance à un Pikmin d'une nouvelle espèce qu'on veut pas utiliser. Il évolue en milieu aquatique sans paniquer. Mais moi, je panique, là. Purée, Alph, ce traître, quoi. Euh... On veut pas de toi. On veut pas de toi. Allez, je rigole quand même, bon. C'est pas qu'ils sont... C'est pas vraiment qu'ils sont nuls, au final. C'est juste que, euh... Dans la plupart des situations, on utilisera beaucoup de ces... Enfin, ouais, on utilisera beaucoup de Pikmin. On aura envie d'utiliser beaucoup de Pikmin. Mais les Pikmin bleus, bah, ce sera pas les... Enfin, ce seront pas les premiers auxquels on pensera. À part s'il y a de l'eau. En fait, c'est ça. On les utilise que s'il y a de l'eau. Après, si on doit... Si on doit juste, euh... Je sais pas, oui, visiter... Même battre un monstre. Par exemple, pour battre un monstre. Donc, Pikmin bleu, il résiste à l'eau. Bon, ça, c'était évident. Si jamais on doit battre un monstre. On utilisera toutes les sortes de Pikmin avant eux. Les Pikmin rouges, parce qu'ils sont légèrement plus forts. Les Pikmin cailloux, parce qu'ils sont invincibles. Les Pikmin roses, parce que parfois, bon. Même s'ils sont plus faibles. Ils sont plus... Plus pratiques. Enfin, bon. Parce qu'ils sont en masse, en général, les Pikmin roses. Ou alors, les Pikmin jaunes, parce qu'ils sautent plus haut. Les Pikmin bleus... Bah, juste s'il y a de l'eau. Voilà. C'est ça. Leur slogan, c'est juste s'il y a de l'eau. Après, vous me direz... Ah oui, d'accord. C'est eux que j'entendais. Je me demandais pourquoi ils... Ils criaient comme ça. Alors, vous me direz, oui. Mais, juste s'il y a de l'eau. C'est bien, ils vont sous l'eau. Mais, je ne sais pas si vous comprenez. Ils ne font que ça. Le truc, c'est que les zones d'eau... En plus, avec l'arrivée des... J'en ai envoyé qu'un, en fait. Ah oui, mince, ça leur fait du mal, ça. T'es où ? T'es là. Parce qu'en plus, avec l'arrivée des Pikmin roses... C'est qu'il y a certaines zones où on a carrément plus besoin d'eux obligatoirement. Ils peuvent attaquer en agent. Parce qu'avant, il y avait des zones où on avait besoin d'eux parce qu'il y avait de l'eau. Parce qu'il fallait traverser de l'eau. Mais là, on est carrément passé au stade où on a besoin d'eux que sous l'eau. Enfin bon. Après, je pense aussi, au final, que c'est pour ça qu'on les a souvent en dernier. Parce que j'ai en rien de penser. Je ne sais pas si dans Pikmin 1, on les a à la fin ou au milieu. Je ne sais plus du tout. En tout cas, dans Pikmin 2, c'est sûr qu'on les a toutes à la fin. Je me demande ce qui a bien pu se passer dans la tête de Louis. Il se contente de hocher la tête de haut en bas ou de gauche à droite, l'œil un peu vide. Par contre, qu'est-ce qu'il peut manger ? Il engloutit facilement trois fois plus de nourriture que moi. Je ne sais plus quoi faire de Louis. Ah, je ne mens. Lui, plutôt. Oui, on avait besoin d'eux pour traverser ce fruit-là avec les Pikmin roses. Vu que les Pikmin roses passent sur l'eau. En fait, je ne sais pas si je m'étais arrêté à cette phrase. Bon, on va arrêter de les critiquer aussi. Surtout que j'aime un peu plus leur... Je ne sais pas comment dire ça. Parce qu'en fait, ils ne sont pas juste sous l'eau. Là, voilà. Ils nagent sous l'eau. Et je trouve ça un peu plus sympa. Ils sont... Parce que dans les autres... Par exemple, dans Pikmin 2 et... Enfin, dans les autres, oui, Pikmin 2 et Pikmin 1. Je n'arrive pas à viser l'autre. La caméra ne voulait plus réagir. C'était vraiment... Oui, c'était des cailloux, quoi. C'était des cailloux sous l'eau. Ah oui, j'avais oublié d'ailleurs notre mission, récupérer des fruits. Parce que c'est vrai qu'on est à zéro fruit, d'ailleurs. Hop. Allez, allez. Nagez, nagez. Parce que j'ai l'impression que c'est... Ces poissons... Je ne sais pas pourquoi je m'en souviens comme étant très fourbes, ces poissons. Je ne sais plus pourquoi. Je pense que ça va revenir, malheureusement. C'est bon, oui ? Oui, c'est bon. Ah tiens. Je sais que ça ne va pas être très utile, mais... Histoire qu'il ne reste pas trop sans rien faire. Allez-y. Hop. J'arrive à vous frapper. Ah, mince ! Non ! Ouh ! Bon, c'est bon, on en a 344 maintenant, des pikmin roses. Il y a ça que vous pouvez récupérer aussi. Allez-y. Ils sont quand même un peu plus pratiques. Enfin, je ne sais pas. C'est déjà un peu plus naturel, les pikmin bleus sous l'eau dans celui-ci. J'ai découvert des vestiges sous l'eau. Est-ce qu'autrefois, il y aurait eu là une sorte de monument ? Le restaurer nous permettrait d'atteindre l'autre rive. Mais il faudrait de la main-d'oeuvre supplémentaire pour y arriver. Ah, comme d'habitude. Donc, oui, parce qu'on a quand même une autre mission, c'est vrai. Laissez ça là, ce n'est pas pour vous. On a une autre mission, c'est vrai. Qui est de récupérer des fruits. Parce que c'est vrai qu'on revient à zéro. Et je me souviens de cette partie du jeu. Je me souviens surtout qu'elle m'avait beaucoup plu, cette partie du jeu. Parce que c'est vrai qu'on arrivait quand même à un moment où, je ne sais plus, on était à 36 jours de fruits. Ce qui voulait dire qu'on pouvait encore jouer pour 36 jours. Mince, pardon. On pouvait encore jouer pour 36 jours. Donc, voilà, la difficulté était plus présente. Elle était carrément partie en vacances depuis très longtemps. Et c'est vrai que ça faisait un petit peu du bien de revenir à quelque chose d'un peu plus difficile. Un peu plus de pression, quoi. Parce que là, voilà. Enfin, c'était super simple. On n'était plus inquiétés au niveau des jours. Mince. Bon, c'est pas grave. Ils vont retourner tout seuls. Il m'en faudrait quand même un en plus. Voilà, parfait. Il m'en fallait peut-être plus d'un en plus. Parce qu'en plus, là, comme on les a super tard, il va falloir leur refaire une petite santé au Pikmin Bleu. Hop. Surtout que je ne vous cacherai pas qu'il va bientôt y avoir un boss. Attention, spoiler. Je ne sais pas d'ailleurs, au final, pourquoi je casse ce mur. Parce qu'il ne sert à rien, ce mur. Je ne sais pas s'il sert à quelque chose. Bon, en tout cas, maintenant qu'on a tous les Pikmin, toutes les sortes, comme je disais dans l'épisode dernier, c'est maintenant sûr et certain qu'on va pouvoir faire les zones à 100%. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, une fois qu'on aura... Spoiler alert, il y a un boss dans cette zone. Je ne sais pas s'il y en a deux, du coup. Oui, c'est le deuxième. Parce que là, on est revenu à la toute première zone du jeu. Ouais. Sans compter la zone du crash de Half et la zone du crash de Charlie. C'est là, la vraie toute première zone du jeu. C'est plutôt pas mal. Et du coup, dans la vraie toute première zone du jeu, il y avait eu le Mandipat, là. Je me souviens très bien, d'ailleurs, de ce combat. Super combat contre Mandipat. Du coup, là, c'est bien. On va pouvoir finir cette première zone à 100%. Ah, purée. Je ne sais plus si vous vous libérez tout seul, par contre. Peut-être que j'en balance quelques-uns dessus. Je ne sais pas. Ah ! Juste au moment où j'arrive à la viser, j'ai plus de... Ah, bah si, ça va. Il tombe tout seul, d'autre manière. Parfait, 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 parfait. Oh ! J'ai cru qu'il allait aspirer. Je ne sais pas s'il les tue réellement, au final. Non, ça a l'air d'aller. Il est trop mignon. Parfait. Tiens, il y a même un fruit, là. C'est vrai que... Hop ! Dans notre quête des fruits, je vais aller chercher quelques... Quelques Pikmin cailloux. Hop ! Toi, tu vas aller chercher mes Pikmin roses. Juste là. Oui, je sais que ce n'est pas très loin pour toi, mais... Et toi, je ne sais plus, pourquoi t'es retombé, là. C'est moi qui t'ai fait tomber, ou non, je ne sais plus. Parce que je t'avais laissé avec mes Pikmin bleus, ici. Euh... Bon, je pense que c'est pas mal, quand même. Tiens, je vais récupérer ceux-là, aussi. Hop ! Allez, une petite quinzaine. Histoire de se faire un petit peu plaisir, là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu nos chers petits cailloux. Pas comme si on les avait utilisés dans la partie dernière, au début. Hop ! Ouh... C'est quoi ? Vous êtes toujours en train de... Enfin, ils ont réussi, quand même. Euh... C'est bon, c'est bon. Parce qu'après, on va laisser Half récupérer les Pikmin bleus. Hop ! Allez, comme ça, on va se faire une petite réserve de fruits. Ce sera très bien. Je pensais que ça allait être plus lourd que ça. C'est le cristal, ça grossit, comme d'hab. Euh... Bon, vous n'avez toujours pas fini, vous. Ce n'est pas grave. Bon, je sais que je vais avoir besoin de vous, bientôt. Vaut mieux que je vous déterre. En fait, je n'ai peut-être pas besoin d'autant. Attends, laisse. Voilà, comme ça, ça fera quelques fleurs pour demain. Ce ne sera pas de refus. Euh... Puis, je sens bientôt la nuit arriver, aussi. Voilà, parfait. Je sens bientôt la nuit arriver. Ah si, il y a quand même un Pikmin bourgeon. Ce sera lui, le chef de la bande. Alors ! Ah purée. Et vous pouvez nager dans l'eau, comme ça. Il n'y a pas une note ? Oui, d'accord. Vous avez une super vue. Ah ! Jeter les Pikmin pour faire éclater les bulles. Donc oui, j'avais raison. Merci le jeu de me prévenir encore trop tard. Euh... Encore un. Donc là, c'est un raccourci pour moi. Je ne sais pas s'ils peuvent me rejoindre. Non. J'en ai appelé un, ça va exprès. Allez-y. Non ! C'est vrai. Mais vous pouvez nager dans l'eau. C'est l'ommage, parce qu'ils n'ont pas fait... Oui, comme les Pikmin roses. Qu'automatiquement, dans l'eau, ils volent, entre guillemets, à côté de moi. Ils nagent. Ça me semblerait logique. Toi aussi, tu peux venir si tu veux. Tu ne pourras pas venir, non. Pas grave. Euh... Ouh ! Attention. Allez, ils ont l'air de bien se débrouiller, je pense, quand même. Non. Si, c'est bon. J'entends les Pikmin qui meurent. Ça va, ils débrouillent bien. Je n'arrive pas à les viser. Ouh ! Ouh ! Allez, allez ! Parfait. Parfait, parfait. C'est vrai que ça vous fait des petits cadavres. Euh... Ah ! Surtout qu'il y a déjà le compteur de Pikmin, c'est vrai. Euh... Hop, là. J'ai besoin de vous. Allez. Allez, 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 allez. Hop. Là, c'est le moment de panique. On avait oublié que c'était la fin. Allez, allez, allez. C'est vrai que j'aimerais bien que vous arriviez à la rapporter. Euh... Non ! Mince ! Je me suis bloqué du mauvais côté. Ah ! Ah, je me suis bloqué du mauvais côté. Euh... Si, il y a quand même moyen de repasser par là. Tiens, en plus, il y en restait, hein. Donc, c'est... C'est très bien. Euh... Allez, allez, ici. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est brave si je perds quelques Pikmin bleus, hein. De toute manière, vous me direz. Ah, mince ! Vous faisiez la ronde pour le spray épicé. C'était pas une mauvaise idée, mais... Mais, euh... Mais, en fait, si. Ah ! Ah, je l'ai récupéré, mon Pikmin bleu ? Non, il est en bas. Allez, viens avec moi, petit bêta, là. Purée, vous me rendez fou dès le début, là, les Pikmin bleus. Oh ! 10, et il y en a 8 dans la nature. Alors, il y en a... Ah non, il n'y avait plus d'un, là. Ah oui, d'accord, je vois clairement, euh... Qui sont dans la nature. Euh... Bah oui, je peux passer sous le pont, en fait. Je sais pas pourquoi je veux paniquer. Allez. Venez ! Il y en a 5, encore. Alors, il y a toi. Ça fait pas 5, là. Il en reste encore un. Bah, il en reste un, mais je sais pas où. Je cherche, hein, je regarde, mais... Il est remonté pour du spray épicé, toi, non ? Ah, et en plus, c'est un Pikmin bleu qui manque. Alors... Pardon, euh... Non. Oh, je vais me permettre, quand même. Bon, bah, je suis désolé, mais, euh... J'ai eu beau, euh... J'ai eu beau regarder encore et encore. J'ai un Pikmin bleu. Euh... J'ai un Pikmin bleu qui manque, il y a la peine, mais... J'ai regardé partout sur la carte, j'ai aucun... J'ai aucun point de... Parce que sur ma carte, c'est des petits points qui représentent les Pikmin. J'ai aucun point qui clignote. J'ai aucun Pikmin bleu de... De perdu, et pourtant, il m'affirme que j'ai un Pikmin bleu qui... Qui manque à la pelle. Je... Je ne sais pas pourquoi. Je... Oui, bah, tu peux pleurer, mais moi, je... Je t'ai cherché, je t'ai cherché, mais j'ai pas... Je t'ai pas trouvé. Bon, bah, tant pis, hein. Jazon, j'avais dit, c'est juste des Pikmin bleus, hein, mais... Là, ça me fait bizarre, quand même, parce que j'ai... J'ai cherché, mais j'ai vu aucun point bleu qui manquait à la pelle. Bon, c'est pas grave. Alors, notre dernière fusion. Il a encore grossi, oui. Euh... Il va pas absorber le Drake, quand même. Mais non, voyons. Enfin, j'espère. Ils sont pas certains, quand même. Ah, bah, voilà. C'est bon, là, on s'est refait trois jours, non ? Un jour pour chaque fruit. Ah... Ouais, ça va. Bon, en fait, juste en récupérant la fraise, ça va. On pouvait encore jouer une journée de plus. Hop, bon, après, on connaît la musique. Euh... Ouais. 36 fruits sur... Non, 37 fruits sur 66, qu'on est. Eh bah, il y a trois jours, pile-poix, comme j'avais dit. Voleur de bandits méchants aux côtés IT1. Euh... Bon, eh bien, on a au moins de quoi manger pour demain. C'est vrai. C'est vrai qu'on a encore deux jours, même là, si... Si pour les deux prochains jours, on récupère pas de fruits, on sait qu'on est peinard. Euh... 50, euh... 50 Pikmin bleus, quand même. Donc, ça va. De la meilleure, comme je dis... Pardon. D'ailleurs, encore une fois, je sais pas si je le dis, pardon si... Si je parle du nez, mais j'ai vraiment le nez bouché. Lorsque l'oignon bleu a expulsé une pouce de Pikmin, on aurait dit qu'il émettait ses dernières forces. Si nous n'avions pas déterré cette pouce, peut-être que l'espèce des Pikmin bleus se serait éteinte. Oh... Ouais. Pfff... Tout ça pour tirer sur ma corde sensible, et... Moi, c'est vrai que je les aime pas, les Pikmin bleus, après. Je voulais pas non plus qu'ils disparaient, ça touche jamais. Tout ça pour me faire culpabiliser. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, même s'il y a eu le retour des Pikmin bleus. On va apprendre à les apprécier. On va faire avec, de toute manière. En tout cas, moi, je vous retrouve pour un autre épisode, où on jouera encore avec nos nouveaux amis. Au revoir. Voilà. Parfait. Bon. Bon. Sous-titrage FR ?